Musique Dans cette vidéo, je vais résumer et expliquer les séquences déclenchées suite à l'arrivée de l'influx nerveux au niveau de la terminaison nerveuse jusqu'à la contraction et le relâchement du muscle Tout d'abord, je vais expliquer la différence entre plaque motrice et unité motrice Dernier, comme vous le voyez, il s'agit d'une plaque motrice c'est une synapse neuromusculaire Donc, l'élément présynaptique, c'est l'élément nerveux et l'élément postsynaptique, c'est la fibre musculaire On parle ici de plaque motrice pour synapse neuromusculaire Et l'ensemble des plaques motrices d'un même motonorin et les fibres musculaires innervées forment une unité motrice Donc ici, tout ça, ça représente l'unité motrice Elle est formée par 4 plaques motrices Donc, je peux résumer ici que le motonorin plus les fibres musculaires innervées forment l'unité motrice Passons maintenant au plus sérieux et au plus important Ici, on a l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau de la terminaison nerveuse va provoquer l'ouverture des canaux voltage dépendants ACA de plus D'où il y a entrée massive d'ions calcium au niveau de la terminaison nerveuse Ceci va entraîner la libération de l'acétylconine dans la fente synaptique Voyons de plus près Ici, on a les vésicules synaptiques qui sont remplis par l'acétylconine D'ailleurs, c'est l'unique neurotransmetteur au niveau de la synapse neuromusculaire Donc, on a l'entrée de CA de plus va déclencher la libération de l'acétylconine par exocytose au niveau de la fente synaptique Et par la suite, l'acétylconine va se fixer sur des récepteurs spécifiques qui modifient la perméabilité via les ions sodium, du moins les ions ANA+, donc les nains ouverture des canaux chimio-dépendants à ANA+, et l'entrée de ces ions à l'intérieur de la cellule musculaire On est à ce niveau L'entrée des ions ANA+, à l'intérieur de la cellule va donner un potentiel de plaque motrice, PPM qui atteint le seuil et déclenche un potentiel d'action musculaire Donc, à ce niveau, on parle de potentiel d'action musculaire grâce à la présence des canaux voltage dépendants à ce niveau Donc, le potentiel d'action musculaire obtenu se propage tout au long du sarcolème et en arrivant jusqu'aux tubules transverses qui ont pour rôle, les tubules hantés ont un rôle de faire pénétrer le potentiel d'action musculaire à l'intérieur de la cellule Ces potentiels d'action musculaire en arrivant jusqu'au réticulum sarcoplasmique vont modifier la perméabilité du réticulum sarcoplasmique et libération ici des ions CA de plus dans le sarcoplasme Donc, le sarcoplasme, il est rempli par les ions CA de plus L'arrivée du potentiel d'action musculaire va entraîner la sortie des ions CA de plus dans le sarcoplasme On va voir de près qu'est-ce que ça va se passer ici J'ai représenté ici le sarcomère qui est l'unité fonctionnelle et structurale de la fibre musculaire Juste un petit rappel ici Il est formé par les myofilaments épais de myosine Les myofilaments fins d'actines Il est délimité par deux strides successives Donc, la contraction va toucher directement le sarcomère Ici, on a en vert et bleu, c'est les myofilaments d'actines Elles présentent des sites qui sont masqués pour le moment Au repos, ils sont masqués Et à côté, on trouve les myofilaments de myosine Qui portent sur leur tête Ils sont chargés par une molécule d'ATP Qui est la source d'énergie dans notre organisme Comme vous voyez dans ce schéma L'arrivée des ions en CA de plus Suite à leur sortie du rhéticolome sarcoplasmique Va démasquer les sites de fixation Et il se produit alors Un attachement du complexe ATP-myosine sur l'actine Cette fixation active la propriété ATP-basique de la myosine Ce qui fait L'ATP s'hydrolyse Et il va fournir l'énergie Nécessaire pour faire pivoter Ici L'hydrolyse de l'ATP Donne l'énergie pour faire pivoter les têtes du myosine Qui sont déjà fixées sur l'actine Et par la suite, il se produit Un glissement ou un déplacement du myofilament d'actine Donc on parle ici de la contraction musculaire Je répète ici L'hydrolyse de l'ATP fournit l'énergie nécessaire Donc une partie de cette énergie Va être utilisée pour faire pivoter Comme vous voyez ici Le pivotement de la tête du myosine Qui entraîne le glissement du myofilament d'actine L'arrivée d'une nouvelle molécule d'ATP Entraîne la séparation de la myosine de l'actine En l'absence de nouveau potentiel d'action musculaire Le CA de plus retourne au niveau du reticulum sarcoplasmique Il retourne au niveau du reticulum sarcoplasmique par transport actif Donc il nécessite de l'énergie pour retourner au niveau des citernes Du CA de plus Et le muscle revient à son état initial Merci pour votre attention A la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !